Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons aborder le cadre d'un anime que j'ai adoré et que je vous recommande, je parle bien sûr de Grand Blue, qui à première vue est un anime qui parle de plongée, mais je peux comprendre que ça ne donne pas envie. Mais après la vidéo, croyez-moi que vous commencerez directement l'anime. Dans la vidéo, je compte présenter l'oeuvre, l'analyser, la critiquer et enfin aborder la saison 2. Les dés sont jetés, donc je n'ai plus qu'à lancer l'intro. Grand Blue est un seinen qui réunit Komeji, Echi et Slice of Life. L'oeuvre a débuté son cours en manga, scénarisé par Kenchi Inoue et dessiné par Kimitake Yoshioka. Il a été pré-publié dans le magazine Good Afternoon et a commencé sa parution le 7 avril 2014 et c'est toujours en cours pour comptabiliser pour l'instant un total de 12 tomes. L'anime quant à lui a été réalisé par Shinji Takamatsu et produit par les studios d'animation 0G. Disponible sur Amazon Prime, sa première diffusion a commencé du 14 juillet 2018 au 29 septembre 2018 avec une saison de 12 épisodes. Histoire commence quand Yori Kitahara vient s'installer dans la boutique de son oncle pour poursuivre ses études et commencer une nouvelle vie qu'il imagine peuplée de meufs bonnes et de potes. La vérité sera tout l'inverse, car dès son arrivée dans la boutique de plongée, il découvre un groupe d'aînés bruyants mais surtout à poil, qui le force à participer à des jeux mélangeant force et alcool. Au début, toute personne normale refuse, là on comprend Yori, mais il finit par céder et s'intègre en très peu de temps dans la bande de jeunes garçons. Mais après ça, sa cousine Chissa le découvre sous et à poil comme les autres et cela lui vaut son mépris. Il ne se laisse pourtant pas décourager et veut toujours vivre la vie qu'il s'est imaginée. Malgré le club de plongée qu'il a rejoint qui se nomme Peekaboo, dont l'activité principale est tout sauf de la plongée. Plus tard, il fera la connaissance en classe de Kohei Imamura, qui va devenir son ami, mais surtout son rival. Kohei est un mec normal, hormis le fait que ce soit un otaku pur et dur, et qu'il porte trop souvent déo avec ses personnages féminins préférés dessus. Il est à l'université, lui, pour poursuivre son rêve irréalisable, celui d'avoir un harem constitué de jolies lycéennes. Il finira par rejoindre Peekaboo, car il va être facilement manipulé par Yori à cause de son amour inconditionnel pour la sébrilité Sayu. Ensuite, il va y avoir ses coachs, qui sont Shinjin Tokita et Ryujiro Kotobuki, qui sont tous les deux des aînés de Yori. Qui se saoulent souvent avec les autres, et finissent KO et nus. Shinjin a étonnamment une petite amie, et Ryujiro est barman. Nous avons ensuite Asuza, qui est membre de Peekaboo, et n'a pas de mal à faire la fête, et à se bourrer la gueule avec les autres. Oui, elle agit exactement comme un gars. Elle est aussi l'une des rares femmes dans le club, et elle admet par contre qu'elle est bisexuelle, et qu'elle est attirée par Tokita et Nanaka à la fois. Plus tard, Yori fera aussi la connaissance de 4 autres gars, qui ne sont là que parce que Yori peut leur proposer des plans. Mais attention, pas des plans cul, les mecs cherchent sérieusement une relation. Même si parfois, on peut se demander qu'est-ce qu'ils ne tournent pas rond chez eux. J'ai adoré Grand Blue, puisque l'oeuvre est présentée comme un spectacle qui explore la vie étudiante, tout en mêlant l'humour adulte. Et à de la plongée, et des manigances par-ci par-là pour choper des meufs, le premier épisode arrive directement à nous mettre dans une ambiance humoristique, avec la nudité et les blagues pour adulte dès le début. En ce qui concerne l'effectif féminin, je dois dire qu'il est plutôt varié, avec plein de personnalités différentes. La plus sérieuse reste quand même Chissa, qui se met souvent très en colère, quand Yori lui fait, de part diverses situations, perdre ce sérieux. Cependant, elle s'intéresse quelques fois à Yori, lors de ses moments de sérieux. La formule d'humour qui marche le plus, à mon humble avis, c'est quand ils sont entre mecs, que vous le vouliez ou non, il y a beaucoup d'humour lorsque ses potes discutent entre eux et se chamaillent, et cela entraîne souvent un humour absurde. Le plus se trouve entre Yori et Kuhei, qui sont souvent observateurs, mais répètent les choses qui peuvent être interprétées de manière erronée. Pour ce qui est de l'animation, le design des personnages n'est pas à plaindre, les personnages vont être réels et parfois surjoués, un peu à la prison de school. Mais j'adore aussi cette façon qu'ont les personnages à pousser tout à l'extrême. Yori et Kuhei sont de très bons exemples, bien que Chissa et Nanaka ont aussi leur moment à eux. Niveau audio, je remercie mille fois les voix qui ne font que tirer parti des meilleurs moments de la série. L'opening est plein d'énergie, mais résume mal l'animé à mon goût. Car si on fait un quota, Grand Blue c'est 60% d'humour, 35% de mec à poil et d'alcool, et 5% de plongée. L'ending se fout pas mal aussi de la gueule de la pop culture, avec le karaoké sur lequel il est si marrant de chanter. Enfin, vous l'aurez compris, Grand Blue est l'animé à ne pas manquer. De l'humour adulte au nombre gags de personnages, c'est un animé qui connaît l'autodérision en se manquant de lui-même. Vous ne pourrez que ressentir l'âche lors de l'été en le regardant. En ce qui concerne la suite, en premier plan, soyez rassurés, elle existe en manga. Donc, pour reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre à partir du tome 6, qui n'est pas en français, ni en France. Pour les scans, vous pouvez reprendre à partir du chapitre 22, bien que vous pouvez toujours reprendre avant. Car l'animé, pour des raisons de censure ou autre, doit modifier certains trucs. Par exemple, dans l'épisode 10, ils ne peuvent pas conduire car ils n'ont pas leur permis. Sauf que dans le manga, c'est parce qu'ils étaient sous. A mon avis, ils l'ont enlevé car cela ne les faisait paraître trop responsables que de se priver de conduire sous. Une bonne nouvelle, c'est qu'il reste suffisamment deux chapitres du manga pour produire une saison 2. D'ici fin 2019, il y en aura même assez pour en produire une troisième. Pour l'instant, aucune confirmation de la suite, ni même de sa production. Mais si toute information venait à paraître, je vous en informerai comme d'habitude par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Le studio Gero-G a un projet d'animé qui a été annoncé pour 2019. Mais il reste à voir si l'animé Grand Blue sera assez populaire pour justifier une suite. Ce que j'espère de tout cœur. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501